Hey hey hey, bienvenue à toutes, bienvenue à tous, nous sommes toujours avec mon ami Karim Brouhuri en direct de 2K ROI, salut Karim mon ami, salut, salut, écoute, tout va bien, on fait les choses comme il faut, de retour sur notre capsule, on reprend ensemble avec Karim les mesures qui ont été entreprises, qui ont été faites, qui ont été annoncées, qui sont en cours, et sur ce numéro on va vous parler de la, de CNAS, d'impôts et de trésorerie, et on va commencer par la trésorerie. Et je rappelle, et on voit qu'il est toujours important d'abord de rester chez vous, donc rester chez vous, Riafda, c'est le Covid-19, lavez-vous correctement les mains avec la bonne technique qui consiste à se frotter partout sans oublier les pouces à l'eau chaude de préférence, toutes les parties des mains entre les doigts, etc. Ça, c'est comme ça qu'on se lave les mains de manière correcte, le reste du temps qu'on est chez le Loba qui est de Dina, mais en ce moment c'est plus important. Merci beaucoup Karim Brouhuri pour cette démonstration, les issues de ce cours sont indiquées par une flèche rouge sur les côtés, en avant, en arrière, le commander et son équipage sont heureux de vous accueillir pour ce vol à destination de chez vous, restez chez vous, vous ne partirez pas, Karim Brouhuri est là. Diancé, attention à vos portes. Alors, épisode 2, saison 3, toujours confiné, toujours en duplex, toujours avec la connexion la meilleure, j'espère que ça va tenir. Donc, on continue, comme tu disais, sur les actions, tu me mets mon temps de parole, Karim Brouhuri, en direct. Donc, toujours en débat, comme d'habitude. Vas-y, consomme ton temps. Vas-y, consomme ton temps, consomme. Ok, alors, je résume pour nous tous les actions dont on parle. Du coup, on avait parlé de la première action qui concernait l'allègement des effectifs à 50% en mettant les gens en congé spécial, etc., dans l'objectif de protéger contre le Covid, d'alléger la densité, etc. Pas très clair, c'est un congé spécial qui n'existe pas dans le code du travail. Mais vu que le confinement est avancé et que les entreprises sont parties sur le télétravail, donc cette action, elle avait surtout une portée sur les mamans, les enfants, les familles, etc. Aujourd'hui, on a d'autres actions qui sont mises en place. Par exemple, il y a la CNAS qui nous permet, bon, ce n'est pas nouveau, ça a toujours existé, de faire nos déclarations de DAC, pardon, la déclaration mensuelle et annuelle sur Internet, de payer sur Internet via le portail, si vous ne l'avez pas, vous pouvez le demander. Ils nous ont aussi permis de payer partout, dans toutes les agences, on n'est plus obligé d'aller payer dans notre propre agence, mais on peut aller payer dans n'importe quelle agence nos cotisations mensuelles ou trimestrielles pour ceux qui sont au trimestre. Ils ont aussi fait l'extension de la carte CIFA du 31 mars jusqu'au 30 avril pour ceux qui devaient les renouveler. mais le dépôt du certificat médical pour ceux qui sont malades et qui doivent déposer le certificat médical, il n'y a plus les fameux 48 heures, donc on peut le déposer ultérieurement. Tu peux respirer aussi de temps en temps. Tu peux respirer aussi de temps en temps. Tu peux respirer aussi de temps en temps. Oui, mon temps de parole, mon temps de parole. Pour l'instant, il y a aussi, en parlant de la CNAS, il y a aussi le 8 avril, il y a le président de l'association de la Chambre des experts comptables algériens qui a saisi et pas écrit la CNAS au nom de tous les employeurs pour lui demander de reporter le paiement de nos cotisations de ces premières tranches, puisque c'est aujourd'hui très 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 lourd pour les entreprises. Alors, on reviendra. Je me permets de manière intrusive de rentrer dans ton temps de parole. Par contre, il est important aussi de rappeler que les cotisations qu'on fait à la CNAS, l'argent qu'on donne ou qu'on dépose à la CNAS, c'est ce qui sert d'une part à payer les retraites et c'est ce qui sert surtout à payer, à rembourser les médicaments. Donc, c'est la fameuse carte Chifa. Quand on passe dans une pharmacie et qu'on ne paye pas ses médicaments avec son propre argent, c'est parce que c'est la CNAS qui va les payer à votre place par la suite et elle le fait avec l'argent qu'elle collecte de tous ceux qui travaillent. Enfin, voilà, c'est l'argent que nous, nous payons à la CNAS. Donc, si vous êtes tenté de ne plus payer la CNAS, c'est quelque chose qui va impacter une autre portion de la population. Si la CNAS coule, c'est un drame national. Il ne faut pas l'oublier. Par contre, effectivement, aujourd'hui, on peut avoir une approche aussi intéressante en se disant que la CNAS veut nous faire continuer à nous faire payer. Pourquoi ? Parce qu'elle a besoin d'argent pour elle-même payer. Et je suppose qu'eux, de leur côté, ont des prévisions. Ils sont comme une entreprise. Nous sommes les clients d'une entreprise qui s'appelle la CNAS, qui a un certain nombre de frais à débourser mensuellement, au quotidien à la limite. Maintenant, nous, entreprise, si nous n'avons plus d'employés, si nous fermons et que nous n'avons plus d'employés, il n'y aura plus de cotisation. Parce qu'on n'aura plus d'employés, donc il n'y aura plus rien à cotiser. Et la CNAS, à mon sens, doit trouver un juste milieu entre faciliter, réduire le montant des cotisations pour ne pas affecter la trésorerie et nous permettre donc de continuer à exister jusqu'à la fin de la crise. Je parlais l'autre jour, sur notre épisode précédent, en disant quelle est la rationalité économique d'une gestion de ce type de crise qui affecte le niveau national et international. On est d'accord. Deuxième chose qui affecte clairement nos trésoreries, parce que très peu d'entreprises sont en train de faire du chiffre d'affaires ou gagner de l'argent en cette période. C'est une crise où, finalement, nous n'avons pas de visibilité sur la fin. On ne sait pas si ça va durer deux mois, trois mois, six mois ou dix mois. On ne le sait pas. On ne sait pas non plus comment la reprise économique va se faire. Est-ce qu'elle va se faire timidement ou est-ce qu'elle va se faire avec beaucoup d'opportunités ? On ne le sait pas. Donc, le vrai rationnel... Attends, si tu me permets, parce que c'est là où je clôture. Le vrai rationnel aujourd'hui, pur, inhumain, intelligence artificielle, sans émotions, sans rien, le pur capitaliste. Le pur capitaliste te dit, moi, je ferme aujourd'hui ma boîte. Je vire aujourd'hui tout le monde. Je préserve ce que j'ai comme argent. Et je crée une société dans la vie. Alors, juste avant de peut-être te donner la solution... Et j'adore créer le débat avec M. Bourri. Et là, il va réagir. Alors, juste pour continuer sur les actions qui ont été mises en place. Donc, je parlais de la CNAS. On a parlé du fameux congé. J'ai fait un rappel. Et il y a aussi nos amis des impôts qui, eux, n'ont fait que décaler. Donc, personnellement, moi, ça ne me concerne pas. Parce que moi, février, je l'ai déjà fait au retour. Donc, ils ont décalé le paiement des G50 au 20 avril. Et le report des IRG, IBS aussi au 20 avril. Et ils ont décalé au 30 juin, comme chaque année. Au 30 juin, ils ont décalé le dépôt des bilans. Enfin, le dépôt de bilan, pas le dépôt de bilan. Des comptes sociaux. La déclaration annuelle de nos résultats. Et que ce soit pour nous, les entreprises ou pour les personnes, les individus aussi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait une reconduction des reports de paiement, des accounts de provision, des délais de paiement du premier account pour l'IRG de 2020, pour ceux qui sont à l'IFU. Ils ont aussi mis la possibilité de bénéficier d'un échéancé de paiement pour les dettes fiscales et des réaménagement des anciens échéancés pour ceux qui en ont. Et ils ont suspendu l'impôt sur le bénéfice non-infecté des exercices 2016 et suivant, prévu par la disposition de l'article 15 de la loi des finances de 2020. Voilà pour l'instant ce qui a été mis en place. Tout ceci, finalement. Quand même juste, tout ceci, c'est pour préserver la trésorerie, en tout cas l'alléger. Exactement. Mais bon, on est d'accord que normalement, on devrait voir tomber encore une fois de nouvelles prorogations parce que ça, ça avait été fait jusqu'au 20 avril. Nous sommes aujourd'hui le 11 avril et je ne pense pas que la situation, elle est en train d'aller de mal en pire. Donc forcément, normalement, on devrait se voir passer au confinement total sur Alger et peut-être d'autres villes avec l'IDA. Et du coup, ce qui va rendre encore beaucoup plus complexe toute cette situation. Et donc normalement, ils vont encore repousser. C'est-à-dire que physiquement, on ne pourra même pas aller payer. Alors, les impôts, il n'y a pas d'autres moyens de payer aujourd'hui, mis à part pour quelques entreprises qui sont à la DGE, les grands comptes. Mais nous, les petits ou les moyens, on n'a pas de solution que d'aller payer physiquement. Donc, si c'est fermé, c'est fermé. Et les grands qui ne disent rien pour l'instant, c'est de mettre la Caznos. La Caznos, on ne les a pas encore entendues pour l'instant. Alors, mon temps de parole, je ne sais pas si tu me le fais redémarrer. Ok, très bien. Donc, tu m'as laissé. On est à 7 minutes. Donc, je vais essayer de juste résumer. Alors, toujours dans la continuité de ces actions. Bon, après, nous, les entreprises, comment on fait ? Puisqu'on a été obligé de payer quand même déjà nos impôts, on va être obligé de payer nos impôts. Et le pire dans tout ça, ce n'est pas ça. Nous, moi, personnellement, nous sommes passés du système IFU au réel. Ce qui, aujourd'hui, apporte un deuxième level qui se coule sur quoi ? C'est le fait que, lui, au moins, comme je m'a dit, Karim, dans l'épisode précédent, une des solutions, c'est la zone de recouvrement coûte que coûte. Donc, récupérer notre trip de chez nos clients le plus vite possible, comme on peut. Donc, déjà, ça, c'est une des actions que l'État aurait dû mettre en place. Nous, on a beaucoup d'entreprises clientes qui sont des entreprises affiliées à l'État, donc des entreprises publiques ou agences publiques de l'État. Et ces agences ne nous ont pas payées. Elles ont des dettes actives. Donc, ce n'est pas MZIA, parce que c'est des dettes actives qui sont arrivées à échéance, qui sont en retard. Pour d'autres raisons, elles n'ont pas à payer dans les temps. Alors, bien évidemment, ils n'acceptent pas les pénalités moratoires, mais ils nous apposent des pénalités de retard. Bon, je rentre à Keshna sur ce sujet. Mais bref, donc déjà, l'État devrait ordonner tout de suite et débloquer des budgets pour que tous les fournisseurs soient sans aucune spécificité, puisque je tairai le nom d'un de nos clients qui nous a clairement dit que nous étions en tête de liste pour être payés parce que ça fait un an qu'on attend notre paiement, mais qu'aujourd'hui, on devait oublier notre paiement parce qu'en fait, nous n'étions pas un prestataire prioritaire chez eux puisqu'on n'était pas dans une prestation qui leur permettrait, comment dire, ce qu'on fournit, nous, ce qu'on a fourni, puisque c'est dans le passé, n'est pas essentiel pour que leur boîte tourne. Donc, ils ont fait passer les sociétés qui leur fournissent des choses essentielles. Et donc, du coup, je t'interromps sur ce point-là en précisant que le code du commerce ne spécifie absolument pas des activités, ne différencie pas les activités ou la nature des prestations ou quoi que ce soit. Ça n'existe pas. Prioritaire, secondaire, ça n'existe pas. Une prestation qui a été effectuée, elle doit être honorée, si toutefois, bien entendu, elle a été faite dans les règles de l'art. Exactement. Donc, je pense qu'on n'est pas les seuls dans cette situation où il y en a des dettes actives à arriver à échéance. Et normalement, ils ont fait des choses. Mais ils ont fait des choses parce que ils les gardent en disant qu'ils ont fait des salaires, ils ont fait la pièce de rechange ou la consommation, le gaz à l'entreprise, puis ils ont fait l'entreprise. Donc, la matière première. Donc, nous, les autres, il y a déjà des prestations. Donc, déjà, à l'état de débloquer des fonds pour permettre à ces entreprises et ces entités qui sont sous sa... de payer leurs fournisseurs le plus vite possible. Deuxième étape, aujourd'hui, nous, pour gérer la trésorerie, donc, même si nos salariés, aujourd'hui, veulent passer à du temps partiel, mais surtout, avant tout, nous diraient... c'est pas pour autant que si on ne paye pas nous le salaire à nos employés, on n'est pas obligé de payer derrière l'IRG et la CNAS. Donc, du coup, même si je ne paye pas des salaires momentanément, dans le sens, je temporise le mouvement financé sur la banque, deuxième étape, je suis quand même obligé de payer la CNAS et la Cazos. Donc, même si le salarié accepte de jouer le jeu pour protéger son entreprise dans une sorte de cohésion globale autour de l'entreprise pour la sauver, aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Donc, on est mort. Alors, aujourd'hui, nous, on est passé, par exemple, sur le congé payé qui nous fait toujours payer nos cotisations le plus normalement du monde. Nous, on n'est pas concerné par la CACOBAT, donc les congés sont payés normalement par la CACOBAT. Et je rappelle pour que les entreprises qui sont concernées par la CACOBAT, quand ils ont maintenant demandé à leurs salariés de partir en congé, à savoir comment ils vont gérer ça parce que le congé est à chaque juillet. Donc, je rappelle qu'on est en avril. Bon, bref. Donc, du coup, aujourd'hui, nous, ce qu'on a fait, la solution pour pouvoir… Pour être précis à partir du mois de juin. Oui, c'est ça. C'est juillet, à partir du mois de juin. Parce que les congés annuels, c'est du 1er juillet au 30 juin. C'est par semestre, par semestre, absolument. Voilà. Donc, du coup… Moi, j'aimerais bien revenir avec toi sur la première chose, enfin, sur le point essentiel que tu as mentionné. Alors, si tu me permets, juste que je termine ce qu'on… Ça crée un dilemme. Ça crée un dilemme dans l'esprit, tu vois. Attends, attends. Vas-y, je t'en prie. Attends, attends. Je termine. Donc, nous, comment on est en train de faire ? On est en train de se battre pour essayer de se faire payer par les clients qui veulent bien nous payer ou qui ont la trésorerie. C'est-à-dire que généralement, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas. Ils n'ont pas la trésorerie. Donc, voilà. Sachant qu'on a arrêté tous nos contrats et aujourd'hui, on travaille in-house pour les parties opérationnelles sur des projets internes à nous. Donc, moi, c'est pour pas que mes équipes pètent les câbles ou qu'ils se tournent les pouces et qu'ils perdent le nord. Mais aujourd'hui, pour préserver déjà les salaires, le rythme pour nos employés, on continue à utiliser les congés payés normalement du monde. Qu'ils relassent les congés payés, on va passer au partial time. qui, quand la situation, elle continue, à mon avis, elle continuera jusqu'au moins septembre-octobre. À ce moment-là, si on voit que c'est la merde, on sera obligés de tuer les contrats en CDD qu'on a chez nous et de voir avec nos salariés comment on va faire. Donc, vraiment, la situation, elle est très, 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 très complexe. Et pour l'instant, pour l'hammedoula, pour certaines entreprises, on a été dans le bootstrap depuis des années et des années en préparation à une situation qui m'a hédée. Et nous, ça fait quelques temps qu'on dit qu'il nous reste deux, trois ans pour que ce soit la grande merde économique dans le pays. Et Covid n'a fait qu'accélérer ce qu'ils nous ont disait que ça allait être dans 2022-2023, la grande merde. Et là, elle est là. Ça y est, on est dedans. Donc, l'année 2021, ça va être le grand bordel économique. Donc, je ne sais pas. Surtout, en plus, avec le prix du pétrole comme vous le voyez. Voilà. Bon, écoute. Je te redonne l'appareil. Merci, Karim. Moi, je vais privilégier ce plan-là. On va être tous les deux face à face plutôt que de montrer face one and face two. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Maintenant, le Covid-19, malgré toute cette crise... Mets ton compteur. Non, pas nécessaire. Pas nécessaire. Je ne prendrai pas autant de temps que toi, de toute manière. Donc, tout va bien. Non, je voulais rebondir d'abord sur deux choses. Rappelle-moi la deuxième chose. Même si je ne la dis pas maintenant, tu sauras me le faire rappeler. La première chose, c'est effectivement, quand tu as dit que même si nous avons un arrangement avec nos salariés qui représentent le dernier rempart que nous allons effectuer, c'est de se dire « Bon, écoutez les gars, on maintient vos emplois, d'accord, en espérant la crise, mais là, on ne peut plus vous payer. Donc, il faudra que vous acceptiez de ne plus être payé. » Et effectivement, à un moment donné, le choix sera à faire au niveau de l'employé ou ne plus être payé ou quitter la société. Voilà. Ne plus être payé temporairement, bien entendu, jusqu'à reprise. C'est ça. C'est parce qu'il y a des capacités de paiement que l'entreprise ne pourrait peut-être plus avoir. Et donc, important à considérer. sans oublier le fait qu'une reprise ne se fait jamais les poches vides. Je veux dire, si tu as les poches vides pour le démarrage, tu auras du mal à démarrer. OK ? Deuxième chose, finalement, l'employeur, nous, les entreprises, se reconfrontaient à un dilemme. Est-ce que je paye mes employés ou est-ce que je paye... Je rappelle simplement qu'un salaire est composé de deux parties. Je résume, je résume. Une partie que tu payes à l'employé et une partie que tu payes d'eau, là. Ce que tu payes d'eau, là, c'est l'IRG et la cotisation. Ces deux-là, selon le montant du salaire et donc le barème IRG qui est applicable, dépassent les 45%. On est d'accord ? En gros, si quelqu'un touche 100 000 dinars, dites-vous qu'il y a à peu près 50 000 dinars, si quelqu'un touche 100 000 dinars, il y a quasiment 50 000 dinars qui partent en taxe. Donc, il coûte à l'entreprise 150 000 dinars. Donc, c'est la moitié du salaire qui est l'équivalent de la taxe. Donc, ça, c'est pour re-schématiser les choses. À un moment donné, si je ne paye pas le salaire net à mon employé, je serai quand même dans l'obligation de payer la moitié de ce que je devais donner à mon employé à dollar sous forme de fiscal et parafiscal. Et en tant qu'entreprise, qu'à un moment donné, si je n'ai pas suffisamment d'argent dans ma trésorerie, il va falloir que je fasse des choix. Il me donne le dollar ou il me donne le salarié ? J'ai un rapport direct avec mon salarié et j'ai un rapport indirect avec la CNAS ou la CASNO, si tu veux, parce qu'à travers elle, en la payant elle, elle paye d'autres personnes. Elle paye, comme on l'a précisé, les retraités, elle paye les médicaments, etc. Oui, mais moi, j'ai un rapport direct avec mon employeur, avec mon employé. J'ai un rapport humain, j'ai un rapport de proximité. Donc, je pense, à un moment donné, je vais privilégier ce rapport-là. Rappelons aussi à mon ami Karim que nous avons mis du temps à construire nos équipes. Quand on parle d'un employé, ce n'est pas un employé. C'est des compétences. On parle de compétences. C'est des compétences, c'est des compétences de coopération, c'est des compétences, enfin voilà, il y a des liens sociaux qui se créent. Moi, je suis très sociolien, Link, tu vois ce que je veux dire ? Je pense sincèrement que beaucoup de, que la vie se bâtit, que même le business se bâtit d'abord sur les relations humaines. On développe un lien social, un lien humain et ensuite, on essaye où on réussit à développer un lien professionnel, un lien purement business. Mais tout démarre d'un feeling, d'une rencontre, d'une opportunité ou d'une relation humaine humaine qui se crée. Donc, ça se passe avec les clients et ça se passe aussi avec nos employés. Ceux qui ne se sentent mal dans la société quittent. Ceux qui se sentent bien dans la société, ils restent et font les efforts pour la maintenir en vie. Ils comprennent par la maturité que c'est leur vache nourricière. Il faut travailler en enrichissant, renforçant la société pour pouvoir en bénéficier. Donc, le dilemme que nous allons ou que nous avons sur payer la CNAS ou payer les employés, c'est un dilemme qui va arriver à un moment donné auprès des entreprises qui vont être en limite de trésorerie. Et c'est le premier signe qui va dire du coup, est-ce que j'arrête ? Est-ce que je clôture la société ou pas ? Voilà mon ami. C'est ça. Et pour revenir à ce que tu disais au tout début, aujourd'hui, si on était… Parce qu'en fait, nous les entrepreneurs, on se prépare au redémarrage. C'est-à-dire, demain, ça va redémarrer difficilement mais il faudra redémarrer. Toujours. Et est-ce qu'on va redémarrer parce qu'on aura perdu nos équipes ou est-ce qu'on aura maintenu nos équipes ? Alors, comme tu disais au tout début de l'épisode, logiquement, pour redémarrer, il me faut du fric ou des humains. Ou je maintiens mes équipes et il faut aussi comprendre comme j'ai fait l'annoncement des actions qu'on a mises en place le 1er avril, je peux te dire que l'équipe, ils étaient en train de me dire que tu es sûr que ce n'est pas un poisson d'avril. Et je leur ai expliqué clairement. Par exemple, nous, on les a incités aussi à se former sur les plateformes en ligne comme les Coursera, Edex, Udemy, et on a mis en place un budget pour qu'ils se payent le certificat, pas juste la formation pour toutes les personnes. Mais en disant, bon, les gars, je fais tout ça parce que je veux que toute l'équipe reste complète. On ne perd personne sur le chemin. Et quand ça va redémarrer, je compte sur vous. c'est-à-dire que ce que je suis en train de faire aujourd'hui, vous devez me le rendre demain. Parce que sinon, si je raisonne purement économie libérale, capitaliste, comme tu l'as dit au tout début, je profite de la situation d'urgence, je mets fin à tous les contrats qui existent parce que je ne peux pas. Tous mes contrats sont arrêtés et je préserve le fric et si je veux même que je dépose le bilan, je paye toutes les dettes qui sont actives et je récupère le fric pour moi-même en tant que patron dans des dividendes. Je paye des impôts et c'est fini. Et j'ai un peu d'argent de côté. Ou je le laisse dans l'entreprise en me disant, si ça redémarre, on a… Je n'ai plus besoin de payer de connasse, je n'ai plus besoin de payer d'impôts. Je n'ai plus besoin de rien payer. Mon argent est dans mon compte et c'est fini. Je peux même le placer pour faire une chérèse mais donna ou donna. Donc, voilà. Mais vous comprenez quand on est un entrepreneur, on est dans une logique de construction. On n'est pas des investisseurs. Donc, du coup, on est dans une logique de continuité, de préservation. Et on construit avec son équipe. On construit avec son équipe et avec ses clients. Voilà. C'est la fin de ce numéro Karim, on abordera les choses le deuxième lors d'un prochain numéro mon ami, si tu veux bien. Prochain numéro, moi je te propose que je fais toujours un teaser qu'on parle aussi maintenant du sternum vs les gens de l'informel pour que les gens comprennent parce que beaucoup de gens disent ouais mais les gens ne restent pas à la maison mais ça veut dire beaucoup de choses rester à la maison même si on est tous d'accord qu'il faut rester impérativement à la maison, réduire le contact social pour rapidement casser la propagation de la maladie. Nous, aujourd'hui, je crois qu'on est à presque 2000 cas enregistrés et on est à presque 300 morts déjà. Nous laisserons pour la précision des chiffres d'observer le site du ministère de la santé et les annonces qui sont faites régulièrement. Je relate les chiffres du ministère qui a été donné aujourd'hui à 17h11 avril mais il est clair que faites un calcul basique s'il y a 2000 personnes qui sont positives Covid aujourd'hui, vous pouvez rapidement multiplier par 3 et vous savez combien de personnes sont déjà sûres dans l'environnement. Donc si vous vous entêtez à ne pas vouloir croire en ça, je peux vous dire que c'est parti pour durer un bon moment et l'OMS est très inquiète de ce qui se passe en Afrique sachant qu'en Afrique, il y a l'Afrique du Sud, nous et l'Égypte. Voilà. Hnaouma les têtes de liste et Hnaouma la tête de liste pour le nombre de morts. Donc voilà. Donc j'espère qu'au prochain numéro, on aura de meilleures informations. Inch'Allah. Merci beaucoup Karim. Merci Mourri. À très bientôt. Je dis mon ciao quotidien. Ciao, ciao. Thank you very much. C'était 2K ARI. Karim Bourri. Karim Mme Moulay. Bonjour. Le podcast. Merci, à bientôt.